Bonjour et bienvenue dans le deuxième cours sur les interférences à deux ondes. Dans ce cours-là, je vais parler un peu de quelles sont les conditions pour avoir un phénomène d'interférence et comment calculer l'intensité de l'onde résultante en un point de l'écran, ce qu'on appelle la formule de Fredel. Et comme dispositif, je vais étudier les trous de Young qui est un dispositif expérimental de base. Vous allez voir, beaucoup de systèmes d'interférence vont se réduire au cas de trous de Young. De quoi s'agit-il donc ? Vous avez une lumière monochromatique qui va arriver sur une source principale S0. Circulaire, ces frandandes, une fois à une distance petite d'aide de cette source, on va percer deux trous symétriques par rapport à la source principale. Et chaque source va émettre à son tour des frandandes circulaires. Des frandandes circulaires pour la première source. La deuxième source va émettre également des frandandes circulaires. Et vous voyez bien que dans une région de l'espace, vous allez avoir interférence des deux frandandes. Et c'est le phénomène qu'on va étudier. Et on verra que lorsqu'on place un écran à une distance d'aide de ces deux sources-là, dans certaines conditions bien déterminées, qu'on va étudier aussi, on va voir des phénomènes d'interférence, c'est-à-dire une succession de franges sombres et de franges claires. Et souvent, le problème des interférences, c'est comment déterminer la différence de marche en un point de l'écran, quelle est l'interfrange, quelle est la nature des franges, sont-ils localisés ou délocalisés ? Voilà les questions auxquelles on va essayer de répondre. Bien. Donc, pour avoir un phénomène d'interférence, certaines conditions doivent être vérifiées. Donc, la source doit être monochromatique, synchrone et cohérente. Donc, on verra qu'est-ce que ça veut dire de source synchrone, qu'est-ce que ça veut dire de source sans cohérente. Et une façon d'obtenir ces sources cohérentes et synchrone, c'est justement d'utiliser les fonds de Young, c'est-à-dire à partir d'une source primaire, on va construire deux, si vous voulez, deux jumeaux. Vraiment, deux jumeaux, c'est-à-dire deux sources exactement identiques à la même distance. Vous allez voir pourquoi on va choisir la même distance, c'est-à-dire S0, S1 est égal à S0, S2, pour que la différence de marche ici est exactement la même par rapport à S0 et pour avoir justement deux sources synchrone et cohérentes. Bien, je te remarque qu'on peut avoir des phénomènes d'interférence non seulement avec la lumière, mais avec les ondes sonores aussi. Si on prend deux émetteurs d'ondes sonores, si la distance entre les deux émetteurs est un multiple de lambda, on peut avoir des phénomènes d'ondes sonores constructives et on peut avoir aussi des phénomènes d'ondes sonores destructives. Donc c'est un phénomène qui est très général des interférences aux ondes. Bon, dans le chapitre numéro 1, j'ai étudié comment déterminer la différence de marche dans le cas général avec plusieurs méthodes. Bon, je le rappelle avec une autre méthode aussi très rapide. Si vous avez deux sources secondaires qui sont S1 et S2 qui sont placées, et l'écran ici, il est placé à une distance d et si d est très grand devant la distance entre les deux sources, vous voyez bien que si d est très grand, cette distance-là, la distance d, on peut l'approximer par cette distance-là, c'est à peu près la même chose, donc on va dire cette distance c'est d. Cet angle, on va l'appeler θ, qui est le même que celui-là. Donc ici, vous avez π sur 2 moins θ. Donc là, vous avez aussi π, π sur 2, pardon. Là, vous avez π sur 2. Bon, je vais effacer. Là, vous avez π sur 2. Pourquoi j'ai trace la perpendiculaire ? Pour avoir cette distance, c'est égal à celle-là. Donc la différence de marche, autrement dit, le chemin optique, la différence entre les chemins optiques de la lumière qui sort de S2 et de S1, par définition, normalement, c'est S2m moins S1m. Si je trace la perpendiculaire ici, donc cette distance va être égale à celle-là, donc cette différence de marche ou de chemin optique va se réduire à cette distance-là. Et si vous avez ici l'angle θ, vous avez ici l'angle θ, ici c'est π sur 2, donc π sur 2 moins θ. Côté opposé, π sur 2 moins θ, donc θ, on le retrouve ici. Donc θ, on le retrouve ici. Et vous voyez bien que tangent de θ, c'est égal à cette distance x sur cette distance qu'on va dire qui est à peu près égale à d. Et vous avez sinus de cet angle, hein, sinus de cet angle, c'est égal à quoi ? C'est égal à cette distance-là que j'ai mis ici en rouge, qui est en fait, tout simplement, la distance, la différence de marche S2m moins S1m, moins S1m, c'est cette distance-là en rouge, divisé par la distance entre les deux, les deux fentes, R2 moins R1 fois A. Donc vous faites ça, c'est égal à ça, et vous arrivez à la différence de marche delta, c'est égal à x sur D. A, c'est la distance entre les deux sources, D, c'est la distance entre les deux sources et les grands. Bon, j'ai largement détaillé cette méthode de calcul par plusieurs méthodes, par différentes méthodes-là, dans le chapitre numéro 1. Bon, là, c'est juste un rappel. Donc voilà la différence de marche entre, ou si vous voulez, la différence entre les chemins optiques, parce que là, on travaille dans l'air, donc le chemin optique, c'est le chemin géométrique, c'est la même chose, donc S1m, normalement, c'est l'indice de réfraction fois S1 fois m. Et si on travaille dans l'air, l'indice de réfraction est égal à 1, donc le chemin optique est égal à la distance géométrique. Bien. Maintenant, quelle est la relation entre la différence de marche et le déphasage ? Tout ça, c'est des rappels qui sont largement étudiés dans le chapitre numéro 1. Donc vous avez une onde électromagnétique. Le champ électrique, en général, est donné par cette formule, O01 cosinus oméga t moins k scalaire r, k, c'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde. Vecteur d'onde, ça, vous allez le voir en détail dans le cours de l'électromagnétisme. Et je rappelle que le vecteur d'onde, c'est 2pi sur lambda fois la direction, toujours dirigé suivant la direction de propagation, ça veut dire le déphasage, c'est k scalaire r, donc 2pi sur lambda, lambda u scalaire r, c'est la distance sm. Donc si vous avez une onde qui démarre à partir de s, avec une direction de propagation u, qui est la même chose que la direction de k, vous avez bien le déphasage de cette onde, ça sera 2pi sur lambda fois la distance sm, le déphasage entre s et m. Donc si j'ai deux sources, le déphasage des deux sources, ça sera 2pi sur lambda s2m moins s1m. Et ça, c'est tout simplement la différence de marche. Donc vous avez cette relation-là, que j'ai déjà établie dans le chapitre numéro 1. la différence de déphasage entre deux ondes en un point m, c'est 2pi sur lambda fois la différence de marche. Donc on peut raisonner soit sur le déphasage, soit sur la différence de marche. Et on va dire que deux ondes sont en phase, ça veut dire qu'au point m, si les deux ondes arrivent en phase, vous allez avoir ce qu'on appelle des phénomènes d'interférence constructive. Donc vous allez avoir les amplitudes, une onde qui va avoir une grande amplitude au point m. Ceci est possible si delta-phi est égal à 2npi ou bien delta est égal à n lambda. C'est la même chose. Par contre, si les deux ondes arrivent en opposition de phase au point m, voilà, celle-là passe par un minimum. L'onde qui arrive de s1 passe par un maximum. Dans ce cas-là, vous allez avoir un phénomène d'interférence destructive. Voilà un schéma. Donc là, vous avez les deux ondes sont en phase. Une fois qu'ils arrivent au point m, vous allez avoir un phénomène d'interférence constructive. Par contre, si les ondes arrivent au point m, voilà l'onde qui arrive au point s1, l'onde qui arrive au point s2, elle est en opposition de phase. Bien sûr, s'ils n'ont pas la même amplitude, vous allez avoir des phénomènes d'interférence destructive. S'ils ont la même amplitude, vous allez avoir une amplitude nulle, bien sûr, au point m. Maintenant, revenons au sujet de cette vidéo, c'est l'intensité en un point m où arrivent deux ondes. Vous savez que l'intensité, elle est proportionnelle au module de champ électrique au carré. Donc là aussi, l'origine, c'est de revoir votre cours d'électromagnétisme. Bon, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'électromagnétisme. Je vous rappelle que la puissance rayonnée, c'est donné par la valeur moyenne des vecteurs de pointing, où le vecteur de pointing, c'est la puissance rayonnée par rééduit de surface. Qu'est-ce que c'est que ce vecteur de pointing ? C'est un vecteur qui est donné par E vectoriel B sur mesurons. Je vous rappelle que pour une onde plane, le champ magnétique B, c'est E0 sur C, la vitesse de la lumière. Donc le module de ce vecteur de pointing, c'est E² sur mesurons C. Et je vous rappelle que E0 sur mesurons C² est égal à 1, ça veut dire 1 sur mesurons C est égal à E0 C. Donc cette constante de proportionnalité est exactement égale à C fois E0. Mais ça, c'est juste entre parenthèses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intensité, elle est proportionnelle au module du champ électrique au carré. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'on mesure en général, ce qu'on appelle des détecteurs quadratiques, ce n'est pas le champ électrique, donc c'est l'intensité du champ électrique au carré. C'est pourquoi on l'appelle des détecteurs quadratiques, parce qu'ils sont sensibles à l'intensité du champ électrique au carré, et non pas à l'intensité du champ électrique. Deuxième point, la période des ondes électromagnétiques est souvent très, très petite par rapport au temps de réponse des détecteurs isuels. Là, par exemple, ce temps de réponse est 0,1 seconde. Autrement dit, pendant un temps de réponse d'un détecteur, vous allez voir plusieurs périodes de votre onde électromagnétique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la valeur moyenne de l'intensité sur l'ensemble de ces périodes. Donc, ce qu'on mesure, ce n'est pas des valeurs instantanées, mais c'est des valeurs moyennes. Je rappelle que la valeur moyenne d'une grandeur temporelle, c'est 1 sur la période, l'intégrale de 0 à t, a de t, d de t. Là aussi, un petit rappel, la valeur moyenne de cos carré oméga t est égale à la valeur moyenne de sinus oméga t, carré oméga t est égale à 1 demi. Bon, il suffit d'appliquer ça, prendre t égale à 2 pi, vous allez voir facilement, c'est 1 demi. Par contre, la valeur moyenne d'un signal sinusoidal, c'est 0, vous avez la partie positive sur une période égale à la partie négative, donc la valeur moyenne de cosinus égale à la valeur moyenne de sinus oméga t égale, bien sûr, à 0. Ça, c'est des rappels. Donc, ce qu'on mesure, c'est la valeur moyenne de l'intensité du champ électrique au carré. C'est ce qu'on appelle l'éclairement. Et c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Donc, on va envoyer deux ondes S1 et S2 en un point M sur un écran E et on va essayer de déterminer l'éclairement au point M. Quelle est son expression ? Bien. Et à partir de ce calcul, on va ressortir les conditions que doivent satisfaire deux ondes pour avoir un phénomène d'interférence. Eh bien, la première condition, il faut que les ondes soient cohérentes. Qu'est-ce qu'on appelle deux sources cohérentes ou bien deux sources incohérentes ? Un exemple de deux sources incohérentes, vous êtes dans votre chambre, vous avez deux lampes. Vous allumez la première lampe, vous allez avoir une certaine intensité. Vous allumez la deuxième lampe, l'intensité va être multipliée par deux. Donc, les intensités s'ajoutent. Dans ce cas-là, on parle de sources incohérentes. Donc, lorsque l'intensité s'ajoute, ces deux sources-là s'appellent deux sources incohérentes. Si les sources sont cohérentes, et on verra ce que c'est que cohérentes, l'intensité qui résulte de la superposition de deux sources, c'est l'intensité de la source 1 plus l'intensité de la source 2 plus un terme supplémentaire. C'est ce qu'on va étudier, c'est le terme d'interférence. Bien, rappelons qu'est-ce que c'est que l'intensité qu'on a dit, c'est la valeur moyenne de E au carré. Comme on a dit, la valeur moyenne de cos carré, c'est 1,5, donc c'est O0A au carré sur 2. Ça veut dire que O0A, l'amplitude de l'onde, c'est en fait racine carré de deux fois l'éclairement. Ça suit juste entre parenthèses puisqu'on va l'utiliser dans la suite. Maintenant, revenons au tronc. Vous avez deux sources S1 et S2. Chacune va envoyer une onde électromagnétique vers le point M. On va supposer, a priori, que les deux ondes n'ont pas la même fréquence. Bien sûr, chacune va avoir une amplitude O01 pour l'onde de la source S1, O02 pour l'onde S2. Chacune va avoir une direction de polarisation. Ce qu'on appelle la direction du champ électrique, c'est ce qu'on appelle la direction de polarisation. Et on va voir là aussi, vous allez voir, il faut que les deux ondes possèdent une condition supplémentaire sur la direction de polarisation du champ électrique pour avoir un phénomène d'interférence. Ce qui est sûr, ce qui est arrivé au point M, le champ total, ce sera la somme vectorielle du champ de l'onde 1 et de le champ de l'onde 2. Alors, ce qu'on veut calculer, c'est l'intensité au point M, qui est quoi ? Qui est la valeur moyenne de l'onde qui arrive au point M, c'est-à-dire E1 plus E2 au carré. Bon, je vais montrer, calculer cette intensité par deux méthodes, ce qu'on appelle la méthode scalaire, ce que je vais adopter ici. Et tout à l'heure, on va faire les notations complexes. C'est beaucoup plus facile que cette méthode-là. Mais on va voir les deux. Bon, il suffit de remplacer ici, vous avez l'onde E1 plus E2 au carré, c'est E1 au carré. C'est E1 au carré. Voilà, E1 au carré, plus E2 au carré, et plus deux fois E1 scalaire E2, fois cos, bien sûr, cos cos. Donc ça, j'ai juste développé. A plus B au carré, c'est A carré plus B carré, plus 2 A fois B. Vous voyez déjà qu'une condition supplémentaire, condition importante pour avoir un phénomène d'interference, il faut que E01 scalaire E02 soit différent d'E0. 0, c'est un scalaire, différent d'E0. Or, E01, c'est ce qu'on appelle la direction de polarisation de l'onde 1, c'est en fait la direction du champ électrique de l'onde 1. O02, si vous avez deux ondes, un champ électrique, O01, il est polarisé suivant l'axe, par exemple, Z, l'autre, il est polarisé suivant l'axe 10X, ces deux ondes ne vont pas donner des phénomènes d'interférence parce que ce terme va être égal à 0. Donc, si les ondes sont polarisées perpendiculairement, pas de phénomène d'interférence. Donc, voilà déjà une condition supplémentaire. Donc, je rappelle ce qu'on appelle la polarisation de l'onde, c'est la direction du champ électrique de l'onde. Et l'onde est polarisée suivant X, ça veut dire pendant que l'onde se propage, le champ électrique va être toujours dirigé suivant l'X. Donc, dans la suite, on va supposer que les deux ondes possèdent la même direction de polarisation pour simplifier. Ça veut dire que les deux, par exemple, sont polarisées suivant un axe bien déterminé. Autrement dit, que O01 scalaire O02 va être égal à O01 fois O02. Voilà, dans la suite, on va supposer que les deux ondes sont polarisées presque parallèlement. Ça veut dire que ce produit scalaire est égal au produit des modules. Voilà la première condition pour avoir des phénomènes d'interférence. Les ondes ne doivent pas être polarisées perpendiculairement. bien, ça, c'est la condition numéro 1. Condition numéro 2, on va la voir. Dans la suite, donc, on va supposer qu'elles sont parallèles, je viens de dire. Donc, l'intensité de l'onde, donc, ça va être quoi ? Ici, valeur moyenne de cos carré, c'est 1,5. Donc, ça sera O01 au carré sur 2. La même chose, plus O0 au carré sur 2, valeur moyenne de cos carré, c'est 2. Il va nous rester 2 fois. O01 fois O02, on va le remplacer par O01 fois O02. Il va rester la valeur moyenne de cos cos. Là, on va utiliser, c'est quoi ? cos A fois cos B. Donc, cos A fois cos B, c'est cos A plus B et cos A moins B. D'accord ? Donc, vous avez, avec un facteur 2, bien sûr. Donc, vous avez ici 2 cos A cos B, c'est égal à cos A moins B fois plus cos A plus B. Donc, la somme, ça va donner oméga 1 plus oméga 2 T moins phi 1 moins phi 2. La différence va donner oméga 1 moins oméga 2 moins phi 1 moins phi 2. Donc, là, j'applique juste la formule 2 cos A cos B est égal à cos A moins B plus cos A plus B. Bien. Et là, ressort la deuxième condition pour avoir des phénomènes d'intervérance. Il faut absolument qu'oméga 1 soit égal à oméga 2. Pourquoi ? Donc, ici, ce terme, valeur moyenne de ce terme, quelle que soit oméga 1 et oméga 2, cette valeur moyenne est égale à 0 parce que c'est la valeur moyenne de cosinus de oméga T. Donc, ce terme, il est toujours nul, quelle que soit la valeur de oméga 1 et oméga 2. Et le reste, c'est le deuxième terme. Donc, vous voyez bien que si oméga 1 est différent d'oméga 2, ce terme va osciller aussi avec une fréquence qui est supérieure au temps des détecteurs. Donc, là aussi, ce terme va être égal à 0 si oméga 1 est différent d'oméga 2. Donc, si oméga 1 est différent d'oméga 2, l'intensité, c'est tout simplement la somme et on parle de sources incohérentes qui ne sont pas synchrones. D'accord ? Donc, ce terme, elle est nulle aussi. Donc, deuxième condition, il faut absolument qu'oméga 1 soit égal à oméga 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle source synchrone. Donc, première condition, polarisation non perpendiculaire. Deuxième condition, pour avoir des phénomènes d'interférence, il faut avoir deux sources synchrones. Deux sources synchrones, ça veut dire tout simplement deux sources qui ont la même fréquence. c'est pourquoi on utilise une source primaire et après, on utilise deux sources secondaires. Donc, obligatoirement, ces deux sources secondaires vont avoir la même fréquence que la source primaire. Quelle est la condition ? Numéro 3. Donc, si oméga 1 est égal à oméga 2, ce terme est égal à 0, il va vous rester cosinus phi 2 moins phi 1. C'est le déphasage entre les deux sources. Et si le déphasage varie de façon aléatoire avec le temps, cette valeur moyenne aussi va être égale à 0. Donc, la troisième condition, il faut que les sources soient cohérentes. Qu'est-ce qu'on appelle deux sources cohérentes si le déphasage est égal à une constante indépendante du temps ? Donc, si ce déphasage est égal à une constante, ce terme va être différent de 0 et donc, le terme d'interférence va être non nul. Et ce déphasage, je le rappelle, c'est 2pi sur delta phi fait 1 moins phi 2 qui est delta phi, c'est 2pi sur lambda fois delta. Donc, on arrive, si les ondes ne sont pas polarisées perpendiculairement, si les sources sont synchrones, s'elles sont cohérentes, l'intensité de l'onde, ce sera tout simplement I1 plus I2 plus O01 fois O02 cosinus de phi. 2pi sur delta fois phi. Bon, allez, on va écrire tout ça. Donc, si toutes ces conditions sont vérifiées, l'intensité, ce sera I1 plus I2 plus quoi ? plus O01 fois O02 O01 fois O02 fois valeur moyenne de cosinus delta de phi. Or, O01, on a dit c'est racine carré de 2 fois I1, donc ça sera I1 plus I2 plus 2 fois racine carré de I1 fois I2 fois valeur moyenne de cosinus de delta phi qui est en fait 2pi sur lambda fois delta. 2pi sur lambda fois delta. Voilà l'intensité de l'onde. Bon, un cas particulier, c'est le cas des fonds de Young, on a deux sources du bon, vous allez avoir I1 égale à I2 égale à I0. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir 2 fois I0 plus 2 fois I0 cosinus phi. Or, on va faire 2 I0 en facteur de 1 plus cosinus phi et 1 plus cosinus phi, c'est cos carré 2 fois cos carré de phi sur 2. Et donc, l'intensité, c'est 4 I0 cos carré de phi sur 2 et phi sur 2, c'est pi fois delta sur lambda. Et là, bien sûr, à partir de là, on peut discuter la valeur de l'intensité et on peut tracer cette courbe en fonction de delta. Vous voyez bien qu'on peut avoir une intensité maximale si ce terme est égal à N pi, soit 0, soit pi, parce que vous avez le carré. S'il est égal à pi sur 2 plus N pi, vous allez avoir une intensité maximale. Donc, si ce terme est égal à N pi, ça veut dire la différence de marche, c'est un multiple de lambda. Et donc, on retrouve, si vous avez deux ondes dont la différence de marche est un multiple de lambda, une interférence constructive. si c'est un multiple demi-landa plus N lambda, vous avez une interférence destructive. Et on peut construire I sur I0 en fonction de delta, I c'est 0, lambda sur 2, il est nul, pour lambda, vous avez une intensité maximale et ainsi de suite. Donc, une frange centrale claire, ensuite suivie d'une frange sombre, frange claire, frange sombre. Et on peut définir ce qu'on appelle l'interfrange, donc là, delta c'est AX, donc là, sur l'écran, donc là, la position des franges, on va l'appeler XN, et AXN sur delta est égal à N lambda, si vous avez une frange constructive, donc la différence entre deux franges claires, c'est XN plus 1 moins XN, c'est lambda D sur A. Donc, entre deux franges sombres ou bien entre deux franges claires, c'est la même chose, c'est ce qu'on appelle l'interfrange, c'est égal à lambda fois D sur A. Donc, voilà, pour les deux fonds de Jung, l'expression de l'intensité, l'expression de la différence de marche delta et l'expression de l'interfrange. Et on va voir que plusieurs systèmes d'interférence, que ce soit le miroir d'Oloïde, le biprisme de Fresnel, vont se réduire au cas de fonds de Jung. Donc, il suffit à chaque fois de déterminer juste c'est quoi la différence de marche et vous pouvez écrire directement à quoi est égale l'intensité, à quoi est égale l'interfrange, par exemple. Bien. Notation complexe, là on peut refaire le même calcul, mais avec les notations complexes, et là je vais être rapide, donc notation complexe, vous savez qu'à une onde, un champ, une onde sinusoidale, on peut associer un nombre complexe, donc la partie réelle de ce nombre complexe est égale à l'onde. donc au zéro cosinus oméga de thé moins fi 1, on associe le nombre complexe E1 égale à au zéro 1 exponentielle J, J c'est le nombre complexe tel que J au carré égale à moins 1, oméga de thé moins fi 1, la même chose. Seule chose qu'il faut noter, c'est que une grandeur au carré, par exemple une grandeur sinusoidale S, le carré de S est sous carré en notation complexe, ce n'est pas le nombre complexe au carré, parce que la partie réelle de Z au carré n'est pas égale à la réelle de Z le tout au carré, ça c'est qu'il faut faire attention. Donc si je veux remplacer en notation complexe une grandeur S au carré, son notation complexe c'est 1,5S fois 100 conjugué, voilà la chose qu'il faut noter. Donc si en notation complexe vous avez E1, c'est E1, c'est E1, c'est E1, E1 au carré, c'est pas E0, E1 au carré exponentiel de J oméga T moins fi 1, c'est E0, E exponentiel J oméga T moins fi 1, fois E0, A exponentiel moins J oméga T moins fi 1, c'est S fois S étoile. Et avec ça, on va retrouver facilement l'expression de l'intensité qui est par définition donc 1,5E fois E étoile, E c'est le champ total, c'est E1 plus E2 cette fois-ci c'est le nom complexe E1 plus le nom complexe E2 donc ça c'est E1 et E1, E c'est E, ça c'est E, c'est E1 plus E2 et ça c'est E étoile, c'est E1 étoile, vous voyez, moins J plus E2 étoile. Bon, vous voyez bien celui-là fois celui-là va vous donner O0, 1 au carré, celui-là fois celui-là va vous donner O0 au carré et le double produit va vous donner O0, A, O0, 2 exponentiel J fait 2 moins fi 1 et moins J fait 2 et là vous voyez bien que exponentiel θ plus exponentiel moins θ sur 2 c'est cosinus θ et on retrouve directement l'expression de l'intensité avec l'annotation complexe c'est très rapide. Donc voir l'intensité au point M après bien sûr si I égale à I2 on retrouve l'intensité qu'on a déjà discutée. Bien, maintenant un petit complément sur pourquoi la nature des franges bien sûr ici ça se voit si vous avez la différence de marche on a dit c'est AX sur D donc la différence de marche égale à une constante ça veut dire X égale à une constante X égale à une constante ça vous donne des plans parallèles donc sur l'écran vous allez voir sur l'écran vous avez S1, S2 ça c'est l'écran où on regarde les interférences ça c'est l'axe 10X donc X égale à une constante vous avez des franges d'interférences des plans d'interférences la nature des franges ce sont des plans d'accord bien en fait c'est pas exactement des plans ça c'est juste un complément mathématique si vous avez en général deux points S1 et S2 deux points fixes qui sont séparés par une distance A l'ensemble des points qui vérifient S2M moins S1M c'est un hyperbole hyperboleïdes de foyer S1-S2 d'accord donc si vous avez ce sont des surfaces hyperboleïdes de foyer S1-S2 voilà des hyperboleïdes de foyer S1 et voilà un hyperboleïde de foyer S2 donc en fait ce qu'on observe là où l'interfange est égale à une constante ça va donner des hyperboleïdes pour les deux de foyer S2-S2 donc si on met un plan perpendiculaire à l'axe qui joint les deux sources ce qu'on observe en fait c'est l'intersection de ces hyperboleïdes avec le plan et là on voit que c'est des plans horizontaux d'accord deuxième remarque on les appelle des interférences non localisées parce que c'est des interférences qui existent dans tout le volume c'est à dire vous pouvez déplacer votre écran vous avez toujours un phénomène d'interférence si on place maintenant l'écran sur perpendiculaire à l'axe qui joint les deux sources vous voyez bien qu'ici on va obtenir plutôt non pas des plans horizontaux mais on va avoir des anneaux des anneaux qui est l'intersection de ces hyperboleïdes avec ce plan là bon ça c'est juste incomplément donc voilà j'espère avec cette vidéo vous avez compris comment calculer les intensités vous avez compris quelles sont les conditions nécessaires pour avoir des phénomènes d'interférence source monochromatique cohérente synchrone il ne faut pas qu'elle soit polarisée perpendiculairement et une fois que vous avez des fentes de Young vous pouvez appliquer directement la formule delta égale à x sur d a c'est la distance entre les deux sources x c'est la position de l'interfranche d c'est la distance entre les deux sources et l'écran et on verra plusieurs dispositifs tels que les miroirs de l'oeil miroirs de l'oeil de l'oeil de l'oeil de l'oeil de l'oeil que je vais aborder dans le chapitre suivant vont se ramener à des fentes de Young donc si cette vidéo vous a plu vous avez compris un peu ces phénomènes d'interférence qui sont très intéressants sauf que il y a beaucoup de calculs n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo à la partager avec vos amis bon courage bonne continuation et à très bientôt et à très bientôt